Pour les professionnels de la santé, je leur souhaite dans le Hacking Health qu'ils puissent vivre une expérience enthousiaste, une expérience mobilisante et puis qu'ils puissent en quelques heures passer du rêve à la réalité avec leurs idées de développement d'innovation dans le milieu de la santé. J'espère qu'il y a des idées qui vont pouvoir être portées plus loin, qui vont être prometteuses. Une idée genre aider une asthmatique avec un nouveau diagnostic qui quitte l'hôpital. Il y a des choses qui existent, il y a des choses qui pourraient être développées assez simples pour aider à contrôler sa médicamentation dans les semaines qui suivent pour la famille, pour l'enfant et pour l'équipe traitante. Que nos moyens d'évaluation et d'intervention soient innovants sur le plan technologique. J'ai tellement honte, mon compte Desjardins est plus à jour que mes méthodes d'évaluation et d'intervention. De pouvoir mettre les expertises des spécialistes et des professionnels de la santé ensemble, mais aussi de les rassembler avec des experts des domaines de technologie qui ne sont pas souvent accessibles pour nous. Classiquement, c'est le professionnel de santé qui délivre les soins, que ce soit en termes d'évaluation, que ce soit en termes de traitement, que ce soit en termes de recommandations. Sauf que, lui, il n'a pas la technologie pour la délivrer autrement qu'oralement, que soit physiquement et que de face à face. Donc, il y a la partie technologique qui n'appartient pas aux soignants, mais que seul le soignant peut orienter. Et la partie technologique où c'est le technicien qui peut dire comment l'appliquer. d'oser se laisser défier et changer par les jeunes. Les gens de ma génération, on a toutes sortes de barrières. On dit la santé, c'est complexe. C'est beaucoup de personnes, beaucoup de niveaux différents. Les jeunes ne voient pas ça. Les jeunes, ils voient la technologie, ils voient ça comme un moyen, comme un levier. Laissez-vous donc brasser par ces jeunes-là. Sous-titrage ST' 501